et bien plop tout le monde ici d'ailleurs donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de havre sac la mise à jour 2.32 et j'ouvre mon bloc note sinon je vais encore me perdre dans mes informations j'ai déjà fait deux fois la vidéo voilà donc les havre sac c'est quoi c'est une création qui a été faite sur wakfou et qui est importé sur dofus mais légèrement modifié alors je vais vous montrer déjà pour ceux qui ne connaissent absolument pas avec mon propre havre sac sur wakfou malgré qu'il soit extrêmement moche et que j'y vais peu je peux pas m'y mettre ici là je peux m'y mettre voilà donc je rentre dans mon havre sac et vous voyez c'est une sorte de petite maison dans son sac que l'on peut personnaliser c'est à dire regardez par exemple ouais au grèce tiens au grèce j'ai envie que tu fasses peur aux gens quand ils rentrent donc tu te mets là et voilà comme ça le type il rentre et il voit au grèce et il a peur il y a diverses salles on peut modifier la gestion des pièces crossmaster toi tu te mets là bébé grougal je sais pas où te mettre bébé grougal là c'est pour vous montrer c'est pour vous montrer et j'irai les havre gemmes alors je sais pas voilà on peut bouger créer de nouvelles pièces là on peut pas parce qu'il ya des objets et voilà vous comprenez le principe je pense on va le mettre là on va le remettre où il était hop bébé grougal il retourne d'ailleurs et donc et au grèce aussi et donc voilà c'est à ça que ressemble un havre sac alors ce sera légèrement différent sur dofus on peut mettre des meubles tout ça mais il y aura des des murs comme vous l'avez vu il n'y a pas de murs là il y en aura c'est confirmé qui seront appelés thèmes pour l'instant il ya trois thèmes il ya amakna il ya kérubim ça c'est kérubim et le troisième on sait pas on pourra personnaliser comme on veut c'est à dire on peut mettre des lits des bureaux des chaises des chaises on peut s'asseoir des bureaux des chaises des lits des armoires des bars des tables tout ce que vous voulez des balais des bouffetous des présentoirs des papiers du bordel des slips est ce qu'on pourrait mettre les les slips qui traînent un peu partout dans certaines maisons de dofus bonne question ça donc ensuite il n'y a pas de restriction de meubles à ensuite il ya une première bêtise à part d'ancamas par contre parce que oui cette mise à jour est bien mais pas totalement il ya quelques trucs qui vont pas le souci en fait est le stockage alors si vous ne savez pas dans une maison je vais vous montrer hop on peut mettre jusqu'à 100 types d'objets c'est à dire il ya actuellement 98 types d'objets par exemple je retire mes potions là j'ai un mauvais souris d'ailleurs depuis tout à l'heure et maintenant c'est passé à 97 voilà je remets ça passe à 98 voilà et sur les arbres sacs ce sera différent ce sera limité à mille pods donc ce qui est relativement beaucoup plus restreint réellement c'est très restreint mille pods mais et c'est là dessus qu'est la bêtise on pourra les acheter des pods en no green c'est à dire en kama ou en euros alors c'est le fait qu'on puisse acheter ça en euros qui me gêne un petit peu que c'est j'aurais aimé que ce soit une amélioration je sais pas bricoleur quelque chose dans le genre bon après faut bien qu'en kama se fasse du fric là dessus c'est un travail assez conséquent non réellement c'est conséquent de faire un arbresac c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait en maison c'est que en maison c'est déjà foutu alors le coffre n'est pas partagé avec des gens c'est une maison on met un code et n'importe qui qui a le code si on le autorise il ya des là paramètres de cette maison de guildes tiens je peux échanger avec les cg je peux dire ici j'interdis aux noms membres j'autorise aux membres de la guilde d'y accéder gratuitement je peux ou je ne peux pas là il y aura pas le choix vous ne pourrez pas fouiller dans le coffre de vos amis ce qui est plutôt sympa pour éviter les vols donc ensuite il ya l'accessibilité alors hop l'accessibilité qui est la seconde bêtise alors le havresac n'existe pas sur une map c'est à dire je ne sais pas si vous l'avez vu je vais vous le remettre sur wakfu il ya les havresac visibles par les champs qu'il y en a ici j'avais regardé un je sais plus lequel j'aimerais bien tomber sur un qui au voilà ça c'est bas sur wakfu on peut mettre un jardin donc ce type a tout misé sur un jardin ça doit être un riche puisque les parties jardin valent très cher je ne sais pas d'ailleurs si parce que vous avez vu je peux modifier les pièces ce sont des morceaux à acheter je sais pas si sur dofus sera aussi acheter là encore une fois quelqu'un qui a décoré un petit peu à qui a commencé à faire son petit jardin c'est mignon je reviens roi tout le monde à mon plus grand à mon plus grand regret en fait le meneur de notre guide mon frère a fait un petit ménage dans la vraie monde et n'a pas remis le décor mais on peut quand même voir par exemple ici la mine charrue là il ya des caisses il ya des tonneaux il ya les barrières tout ça c'est personnalisable ici ah bah il les amis là les trucs d'accord donc ici on voit il ya des bancs il ya des beaucoup de mannequins ce qui est un grand collectionneur de trucs il ya des chaises des tables il ya des portes je vais m'amuser à ouvrir toutes les portes hop à il ya énormément de décors vous pouvez les admirer ici je pense que bien entendu il n'y en aura pas autant dans dofus au tout début il ya table de jeu table standard table de poker il ya des puits on peut récupérer de l'eau à ce que j'ai vu également on peut insérer les donjons maintenant il ya un donjon ici on peut avoir son propre enfin c'est un donjon qui appartient déjà au jeu mais en clair voilà non je n'ai pas accès on voit les mannequins les commodes les trucs spéciaux d'halloween tout ça il ya vraiment beaucoup de trucs et ça sera vraiment intéressant dans dofus donc ensuite on en était où il n'existe pas l'invitation sur téléportation alors autre élément embêtant comme vous l'avez vu peut-être ce qu'on peut rentrer dans un navres sac ici non il faut que je sorte hop ça c'est une porte qui n'est ouvrable que par la guilde mais c'est ça c'est relatif aux abres mondes dans les avres sacs c'est uniquement du décor les commodes tout ça je rassure chasseur hop voilà on sort par là donc c'est l'avrement des tout petits là alors hop en fait on rentre dans un sac je crois que j'ai montré tout à l'heure on rentre dans un sac ce qui n'est pas le cas dans dofus en fait le mec va vous le propriétaire va vous inviter et ça va vous téléporter jusqu'à sa mais son navres sac ce qui est un petit peu embêtant niveau rp tout ça c'est chiant et ce qui amène à énormément de soucis dont je vais parler qu'est ce qu'il y en a d'autre il ya un zap rip la potion de rappel un élément je suis pas très content là aussi il ya un sap mais c'est dans le havre monde dans le havre monde d'accord c'est une vraie map mais pas dans un pas dans un havre sac voilà les échanges ne sont pas possibles à cause du fait qu'en fait c'est une téléportation premier souci de la téléportation par exemple un mec est dans au fin fond d'un donjon de free ghost non les donjons ça marche pas au fin fond de free ghost en dehors d'un donjon il se téléport dans votre havre sac et vous lui donnez du pain non ça marche pas comme ça il ne vous ne pourrez pas faire d'échanges pour ce problème c'est agaçant puisque bon va falloir enfin s'il ya un truc rp tout ça tu veux donner un item t'es obligé de sortir et d'aller voir la personne voilà et c'est un havre sac par serveur compte faut pas se tromper vous n'avez pas un havre sac pour tout votre compte vous ne si vous l'avez sur joel vous ne l'avez pas sur brumère ce qui apporte quelques soucis de rp par contre c'est que c'est par serveur et donc ça veut dire que si syriar a son petit havre sac et que je crée un autre personnage celui ci aura le même havre sac c'est un petit peu gênant ensuite il ya le système de loterie un système de loterie que je comprends pas trop pourquoi ils l'ont mis en place pourquoi pas et en fait une machine à loterie sera disponible dans le havre sac et chaque jour on pourra la tourner gratuitement et on gagnera des faits d'artifice des consommates des parchemins d'expérience tout ça c'est bien c'est cool bon par contre soyons francs ce sera 90% de parchemins d'expérience et du parchemins blanc pour les questions réponses je dis rapidement c'est pas partageable avec la guilde alliance c'est ça la différence avec les maisons classiques les maisons classiques ne seront pas aménageable ça me fait pleurer mais bon ensuite qu'est ce qu'on a c'est pas pareil au niveau des pods ça je l'expliquais c'est un sac par serveur et pas pour les guildes alliance enfin pas de havre sac pour les guildes alliance pour le moment donc sur ce si vous avez des questions sur les havre sacs et que je peux y répondre soit par une expérience de wakfou soit parce que j'ai mieux compris le sujet que vous ça arrive beaucoup d'entre vous ou même moi j'ai peut-être pas compris certains éléments au début je pensais que on ne pouvait pas d'ailleurs j'ai oublié d'en parler qu'on ne pouvait pas aller dans son havre sac tout le temps mais en fait non c'est le coffre qu'on ne peut pas utiliser tout le temps le coffre il faut attendre quelques minutes avant de pouvoir le réutiliser sinon en fait ça fait un échange comme une banque entre divers personnages ce qui est un peu cheaté bref sur ce la vidéo est terminée je vous souhaite une bonne journée à tous c'était taroy on se trouve très bientôt pour une nouvelle vidéo quête de brakmar normalement si vous avez des questions vous poser en commentaire sinon bah vous avez tout compris et bravo bisous bisous